bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan entre le maroc et le gabon ça continue très bien la diplomatie de neutralité marocaine a bien payé au gabon le président de la transition au gabon le général breis clotaire oligin guema vient de recevoir l'ambassadeur du maroc abdallah sbihi en vue de discuter de la coopération bilatérale et de faire le point sur le processus de transition en cours les relations entre le royaume du maroc et la république gabonaise reste stable et pérenne à la suite du récent changement du régime au sein de ce pays qui est un allié de longue date du maroc des responsables marocains ont eu l'opportunité de nouer un premier contact officiel avec les nouvelles autorités gabonaises en place aujourd'hui j'ai échangé avec l'ambassadeur du maroc abdallah sbihi au sujet de l'avancement du processus de transition et de la contribution du maroc a annoncé le général dans un message sur son compte x ancien twitter et d'ajouter nous avons exploré notre coopération bilatérale j'ai réaffirmé notre engagement pour un partenariat transparent et respectueux avec tous les pays frères l'ambassadeur a assuré du soutien du maroc et celui des autres missions diplomatiques pour un renforcement de la coopération sud sud par ailleurs le général bris oligine guema nouvellement investi président du gabon et ancien commandant de la garde républicaine sous le président décheux ali bongo est apparu vêtu d'un uniforme militaire il portait fièrement l'insigne de l'académie militaire où il a reçu sa formation derrière lui une carte de l'afrique était exposé englobant l'intégralité du territoire marocain les observateurs considèrent cet affichage comme un geste de reconnaissance envers rabat saluant ainsi sa politique étrangère neutre et équilibrée notamment dans le contexte des récents bouleversements en afrique selon un chercheur en relations internationales et affaires africaines et du nord et du sahel cette réception et la présentation de la carte complète du royaume reflète les orientations de la politique étrangère marocaine envers les pays africains il a souligné que le maroc opte pour une opposition de retrait vis-à-vis des récents développements surtout au gabon à l'instar de sa démarche à l'égard du niger en évitant de s'immiscer dans les affaires intérieures de ces pays contrairement à de nombreuses nations qui ont condamné le coup d'état et ont recommandé leurs ressortissants de quitter le gabon l'expert note également que les relations entre les deux pays ne sont pas des relations personnelles concernant un président en particulier mais des liens étroits entre les deux états et leurs institutions de plus le même chercheur explique que les nouveaux dirigeants du gabon cherchent aujourd'hui des partenaires de la taille du maroc s'ajoute à cela que le général Nguima est diplômé des institutions de formation militaire marocaine ce qui constitue une valeur ajoutée pour les relations entre les deux pays il affirme ainsi le maroc coopère avec tous les pays africains dans une perspective de bénéfices mutuels et avec une vision stratégique profondément enracinée en afrique bienvenue sur votre chaîne préférée arbal blade de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur arbal blade deux chaînes annexes la première dite al jazair biouyoun maribia l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur arbal blade à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez broncher sur arbal blade de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à arbal blade de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins al jazair biouyoun maghribia mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes inshallah bienvenue sur votre chaîne préférée arbal blade de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne arbal blade de hassan atlemsan merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne arbal blade de hassan atlemsan c'est pas cher c'est juste trois euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super 5 pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée arbal blade de hassan atlemsan et bienvenue à vous tous et bienvenue à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501